Il y a un facteur pour moi qui est le plus important, c'est celui de la pauvreté et de la précarité. Si on n'a pas compris ça, eh bien, on aura beau continuer comme ça pendant 150 ans. La pauvreté et la précarité ici mènent à ce qu'on veut. Le Dr Mété qui fait un travail extraordinaire. Moi, ici, dans ma commune, quand je demande à mes équipes de travailler sur l'interdiction des publicités pour les alcools, qu'est-ce qu'on me dit ? Les lois ne me permettent pas. On est dans l'hypocrisie. Moi, je suis désolé de le dire. C'est l'hypocrisie totale. Et qui plus est, lorsqu'on délimite 200 mètres, eh bien, à 201 mètres, on va mettre... Vous savez, les publicités sur les alcools forts ici, c'est les équivalents que vous voyez sur les grandes publicités, Thierry, etc. à Paris. Vous voyez les publicités sur les... c'est les plus belles publicités. Et donc, moi, je pense que... Et quand je dis que j'aborde souvent en politique, il faut aussi... J'accuses personne, monsieur le ministre, ni votre gouvernement, ni quoi que ce soit. Nous avons tous une responsabilité collective. Et là, concernant la Réunion, quand on est face à tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on voit ? On investit des milliards dans une route. Peut-être demain qu'on investira encore des milliards dans des routes. Il y a d'autres priorités ici. Et tous ensemble, on peut être conscients que, ben, à un moment donné, il faut... Vous savez, moi, quand je demande un petit peu d'argent comme ça pour mettre en état une école, on ne trouve pas les moyens. Mais on est capable, j'ai entendu encore récemment sur la Nouvelle-Due Littorale, on va encore déverser 800 milliards. Ça veut dire un milliard. C'est... Notre responsabilité, elle doit être aussi assumée. Et ici, à la Réunion, moi, le message que je voulais vous faire passer, bien que ce ne soit pas véritablement de votre feuille, mais, vous avez... J'assume, vous transmettrez, et pas seulement, mais ce message, je l'envoie aussi aux élus réunionnais. Le développement économique, il est nécessaire. Je le dis ici, en présence du préfet et du sous-préfet, je demande la mise en place des zones d'activité économique à Saint-André parce qu'il est essentiel, et je vous garantis, avec tous les dispositifs qu'on est en train de mettre, tout l'argent qu'on est en train de mettre à l'accompagnement des jeunes, on peut être capable demain, eh bien, de diminuer ces chiffres-là. Pas simplement après, mais avant. Parce que le jeune qui sera en activité, il ne sera pas dehors le soir à minuit pour aller dans une voiture ou mettre le feu dans une nouvelle. Il sera dans la société, il sera bien intégré. Et pour moi, moi, je vous dis, je vous ai écouté tous avec beaucoup d'attention. Heureusement que vous êtes là. Et ceux qui en ont vu aussi tout à l'heure, mais en même temps, n'oublions pas que ici, il y a un problème, c'est la misère et la précarité. Merci de vous avoir écouté.